La Bible en un an, la 359e journée, le second livre des Chroniques, chapitre 24, verset 1, au chapitre 25, verset 28, le livre des Psaumes, chapitre 144, versets 1 à 15, le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 32 et 33, l'Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 21, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 24, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Ce dernier prit deux femmes pour Joas et il eut des fils et des filles. Après cela, Joas eut le désir de restaurer la maison d'Éternel. Il rassembla les prêtres et les lévites et leur dit, parcourez les villes de Juda et récoltez dans toute Israël chaque année de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. Mais les lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhojada et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Juda et de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? » En effet, l'impie Attali et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel à l'extérieur. On proclamait alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et ils apportèrent et jetèrent leur contribution dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand ce fut le moment pour les lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'ils contenaient beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vinrent vider le coffre. Ils le prirent puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour et le récordèrent beaucoup d'argent. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison d'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison d'Éternel et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'oeuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidaire. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rapportèrent le reste de l'argent au roi et à Jéhojada et l'on en fit des ustensiles pour la maison d'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison d'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassassé de jour. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël en rapport avec Dieu et avec son temps. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, pour servir les astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça, « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgresser-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel de sorte qu'il vous abandonnera. » Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit cela et fasse justice. Quand l'année fut terminée, l'armée des Syriens monta contre Joas et pénétra dans Juda et à Jérusalem. Elle tua parmi la population tous les chefs du peuple et envoya tout son butin au roi de Damas. L'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent les jugements contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui en le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspiraient contre lui à cause de l'assassinat du fils du prêtre Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Voici ceux qui conspiraient contre lui, Zabad, fils de Chiméat, une ammonite, et Jozabad, fils de Chimrit, une moabite. En ce qui concerne ses fils, le grand nombre de messages dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est décrit dans le commentaire des annales des rois. Son fils Amatia devint roi à sa place. Le deuxième livre des chroniques, chapitre 25. Amatia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux l'éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Amatia rassembla les hommes de Judas et les répartit en fonction de leur famille avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Judas et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de vingt ans et plus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore cent mille vaillants hommes issus d'Israël pour trois tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit, « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses éphraimites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatia dit à l'homme de Dieu, et que faire pour les trois tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite? L'homme de Dieu répondit, « L'éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraim vers lui et la renvoya chez elle. Mais ces hommes furent très irrités contre Judas, et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Amatia pris courage et conduisit son peuple dans la vallée du Sel. Il bâtit dix mille habitants de Séir. Les Judéens en capturèrent dix mille autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher, d'où il les précipitèrent, et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amatia avait renvoyé pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Judas depuis Samarie jusqu'à Béthoron. Ils y tuèrent trois mille personnes et emportèrent un grand butin. Lorsqu'Amatia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatia, il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination? » Il parlait encore quand Amatia lui dit, « Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper? » Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a projeté de te détruire puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après avoir pris conseil, Amatia, roi de Judas, envoya dire à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, « Viens, affrontons-nous. » Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amatia, le roi de Judas, « Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille en mariage à mon fils. » Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. « Tu te dis que tu as battu les Edomites et ton cœur te remplit d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas? » Mais Amatia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux des dons. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent, lui et Amatia, le roi de Judas, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Judas. Judas fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amatia, le roi de Judas, fils de Joas et petit-fils de Joachaz à Beth-Shemesh. Il le fit revenir à Jérusalem et il fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'Ange. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu sous la garde au baie des dons et les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages puis il retourna à Samarie. Amatia, fils de Joas, roi de Judas, vécu quinze ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amatia, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales des rois de Judas et d'Israël. Dès le moment où Amatia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David. Le livre d'Epsom, chapitre 144 de David. Béni soit l'Éternel, mon rachet, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que tu que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est pareil à un souple, sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Oh Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lieu t'indicorde. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauve ton serviteur David de l'épée meurtrière. Délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins. Ils regangeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros. Pas de brèche dans nos murs ni de déportations. Pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple comblé de ses bienfaits. Heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang, et provoquer la colère produit des disputes. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 16. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ses fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel. À cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs actes. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'asséchant pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblaient à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, c'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes de nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ quarante kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...